bonjour mes petites mimines donc je voulais vous faire un tutoriel sur la deuxième technique de l'arbre de vie donc pour ce tutoriel on va donc démarrer par le tronc donc la base ici le tronc donc vous voyez que là sur ce tutoriel il sera beaucoup plus large donc on va commencer ici on va monter donc tout le tronc et ensuite on veut faire les branches et comme vous le voyez sur ce sur cette technique on va donc faire les petites nopes en changeant de couleur et sur la deuxième option ce sera de faire à la place des nopes de d'insérer des des perles donc voici les deux techniques et deux options plutôt les deux options pour cette deuxième technique d'arbre de vie et ensuite donc on rattachera l'arbre de vie sur le cercle et ensuite on intègre les les floflos dans le bas je vous montre tout ça en tutoriel donc à tout de suite pour le tuto pour le matériel il vous faudra une pelote 100% coton de la couleur de votre choix ici moi j'utilise du blanc casser pour l'option des nopes de couleur donc une deuxième pelote 50 g de coton dans le coloris de votre choix pour la deuxième option à la place des nopes des perles ici j'ai pris des toutes petites perles où vous pouvez prendre alors moi ici j'ai pris des lettres sinon vous pouvez prendre des perles rondes il vous en faudra au moins 18 ensuite il vous faudra un cercle ici l'arbre de vie va mesurer 17 cm de diamètre à peu près donc ici moi j'ai réussi à trouver un cercle à la ressourcerie et il fait 18 cm et demi voilà 18 cm et demi de diamètre ensuite il vous faudra donc une paire de ciseaux et une aiguille pour rentrer les fils ensuite pour commencer ce tuto de l'arbre de vie technique 2 nous allons monter alors 16 maille en l'air pour commencer là j'ai fait une boucle pour démarrer hop voilà alors nous montons 16 maille en l'air 2 3 4 15 et 16 voici pour le premier rang on va faire dans chaque maille donc là dans les 15 puisqu'on va démarrer pour laisser une maille sur le crochet pour tourner on va faire 15 mailles serrées donc dans chacune des mailles on combler une 2 3 4 voilà normalement nous devrions avoir 15 mailles serrées ensuite on va faire une diminution donc là on est en train de monter le tronc donc ça c'est l'ancien que j'avais fait mais là en l'occurrence on est en train de faire la base du tronc et là on monte le tronc de l'arbre donc effectivement c'est pas la même chose que sur le premier tutoriel donc une fois ça fait on va monter une maille en l'air et on tourne alors on vient j'ai déjà fait une maille en l'air je crois voilà et là on va venir faire des diminutions au début donc pour la diminution ici moi je ne vais pas faire de mailles serrées dans la première je vais faire tout de suite une maille serré dans la deuxième donc dans la deuxième maille à partir du crochet hop on fait une maille serré et après on crochète jusqu'aux deux dernières en fait il va falloir qu'à la fin on fasse une diminution aussi donc on va laisser celle ci et celle ci pour faire la diminution dans les deux dernières donc ici on continue en mailles serrées et voilà alors il me faut une et deux donc pour faire la diminution ont bien piqué dans l'avant dernière et on repique dans la dernière on prend un jeté on ramène et on ramène les trois voilà j'ai fait une deuxième diminution donc une diminution au début une diminution à la fin pour le rang suivant une maille en l'air je tourne et là on vient faire normalement il nous reste 13 mailles serrées donc on vient faire les 13 mailles serrées dans chacune des mailles tout simplement pour ce rang si je vous laisse finir le rang avec vos 13 mailles serrées et on se retrouve à la fin voilà je vais rapprocher un petit peu la caméra pour vous montrer voilà pour vous montrer je vais compter combien j'ai de mailles ici une deux trois quatre cinq voyez ça fait un v six sept huit neuf dix onze douze et 13 ici elle se cache voilà j'ai bien mais 13 mailles serrées une fois ça fait on va refaire comme le rang précédent c'est à dire que l'on va la monter une maille en l'air on va tourner le travail et l'on vient faire dans la pas dans la première dans la deuxième hop on fait une maille serrée on va faire des mailles serrées jusqu'au faut laisser les deux deux dernières pour faire une diminution donc la diminution du début on va le laisser comme ça logiquement on devrait faire comme on fait la diminution à la fin mais bon ça va pas trop se voir on nous avons une et deux donc on va faire la diminution ici dans les deux dernières donc je pique je ramène je pique dans celle d'à côté si elle veut bien voilà je fais un jeté je ramène je fais un jeté et je ramène les trois voilà regardez on voit déjà bien la diminution ici et de l'autre côté vous pourrez voir aussi que ça fait une diminution peut-être moins jolie que de l'autre côté moi ça peut aller voilà du coup laurent d'après donc honte on monte une maille en l'air on tourne et on vient refaire une diminution au début donc on peut faire une diminution comme on a fait tout à l'heure voilà on continue pour faire après une diminution à la fin on alors hop une diminution à la fin hop voilà du coup nous allons continuer les diminutions au début et à la fin du rang pour n'avoir au final il doit nous rester cette maille donc ici j'en ai une deux trois quatre cinq six et sept j'ai bien cette maille donc quand on arrive à avoir cette maille on fait une maille en l'air on tourne et on vient faire des mailles serrées sur chacune des sept mailles qui restent et ensuite on vient faire comme ça tous des mailles serrées pendant dix rangs une fois les dix rangs avec les sept mailles serrées qui sont faits pour le rang suivant on va monter une maille en l'air on tourne on va venir faire une augmentation au début et à la fin donc dans la première première maille si on va venir faire une augmentation de mailles serrées donc ces deux mailles serrées dans la même maille on vient faire des mailles serrées sur les mailles suivantes voilà et dans la dernière maille on vient faire une augmentation donc deux mailles serrées dans la même maille une et deux on monte une maille en l'air on tourne et pour le rang suivant on va venir faire dans chaque maille une maille serrée une 2 2 3 4 5 5 6 6 7 8 et on se retrouve avec 9 mailles 9 mailles donc pour le rang suivant donc pour le rang suivant monte une maille en l'air on tourne et on va venir refaire une augmentation dans le début et la fin du rang en maille en maille serré toujours donc deux mailles serrées dans la même maille du début et ensuite voilà on continue en mailles serrées et dans la dernière maille une augmentation deux mailles serrées dans la même maille voilà on doit se retrouver avec onze mailles alors nous avons une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et onze mailles avec ces onze mailles ici voilà on va pouvoir commencer à faire les branches alors on va monter cette maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept plus six une deux trois quatre cinq et six on tourne et on va venir faire une cintuple bride un deux trois quatre cinq jetés sur le crochet et on va venir sauter la première maille et on vient dans la deuxième pour faire la cintuple bride voilà donc en voilà une hop 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 et hop on va pour l'instant regarder donc on a bien ici une première branche la deuxième et on va venir faire au total six nous continuons en faisant donc six mailles en l'air 5,6 et une cintuple bride une deux trois quatre cinq jetés sur le crochet on va sauter une maille et on va faire donc la cintuple bride dans la maille d'après pas celle ci la suivante donc c'est comme une bride un jeté passe à travers les deux boucles un jeté passe à travers les deux boucles encore et encore et encore oups on monte six mailles en l'air deux trois quatre cinq six on va faire encore une cintuple bride une deux trois quatre cinq jetés sur le crochet alors on va sauter une maille dans la maille d'après on vient faire la cintuple bride je passe à travers les deux boucles un jeté 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 et deux dernières boucles on se retrouve ici avec donc déjà une deux trois quatre branches il nous en faut encore deux alors on monte six mailles en l'air une deux trois quatre cinq six encore une ceintuple bride une deux trois quatre cinq jetés on vient passer on saute une maille dans la maille de près hop on vient faire un ne veut pas voilà une deux trois quatre cinq et les deux dernières donc on a une deux trois quatre cinq branches on va faire la dernière on monte six maille en l'air une deux trois quatre cinq six et une dernière cintuple bride une deux trois quatre cinq jetés sur le crochet et ici on vient faire donc dans la dernière maille hop y arriver et Merci. Et voilà. Donc, on obtient les branches. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six branches. Et ici, entre chaque branche, on va venir faire, pour le rang suivant, sept brides à l'intérieur. Donc, pour le rang suivant, on va venir monter déjà trois mailles en l'air. Une, deux, trois, on tourne et on va venir faire, donc, sept brides dans le premier harceau. Un, deux, trois. Trois, trois, quatre, cinq, six, et sept. Voilà, pour le premier harceau. Alors, le deuxième harceau, pareil. Hop, à la suite, on vient faire, sept brides. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... 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